La secrétaire générale du Parti des Travailleurs, PT, Louisa Hanoun, estime que le moment n'est pas propice pour l'ouverture des dossiers de corruption et les poursuites contre des hommes d'affaires. « Il faut attendre après la fin de la période de transition », déclare-t-elle en ajoutant que le peuple a demandé le départ du système en premier lieu, à travers le slogan « Partez tous, après », précise Hanoun, « Nous vous jugerons et nous récupérerons les biens et les fonds publics ». Une manière, pour la patronne du PT, de résumer les revendications populaires dans son allocution prononcée, hier, à l'occasion d'une réunion de la Coordination Nationale de l'Organisation des Jeunes pour la Révolution du PT. La patronne du PT pense que l'arrestation de Rebrabe, le patron du groupe privé se vitale, pose beaucoup d'interrogations. Ainsi Hanoun a défendu fortement l'homme d'affaires Isad Rebrabe en le considérant comme une victime. « Cet homme a été victime de plusieurs pratiques discriminatoires en violation de la loi de la République », a-t-elle dénoncé, citant à cet effet le projet de la technologie révolutionnaire de Cevita-Liveco. Ajoutant que l'arrestation du patron numéro 1 du privé national est aperçue par les citoyens, à travers le pays, comme une sorte de provocation. Autrement, cette opération apparaît sélective et soulève bien des interrogations par rapport à ses véritables objectifs, dit Hanoun, en appelant, dans le même sillage, à définir les responsabilités politiques de ceux qui ont élaboré des lois antinationales, notamment les lois de finances, dénonce Hanoun. La SG du PT s'est interrogée également sur le fait que l'opération des arrestations n'a touché que la Wilayah d'Alger sans les autres. « Et le reste des Wilayah ? Veut-on nous faire croire que les 47 autres Wilayah seront épargnés par la corruption ? » demande-t-elle sans pour autant citer de nom. Hanoun ne répond ensuite par dire, « Bien sûr que non. Il n'existe aucune Wilayah sur tout le territoire national qui n'est pas gangréné par la corruption et la dilapidation de fonds par les trafiquants de tout genre », précise-elle. En insistant qu'elle n'est guère contre la lutte contre la corruption et les responsables de la dilapidation des fonds publics, mais contre ce moment précis qui a été choisi par le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah qui ne correspond pas, selon elle, aux aspirations du peuple. La justice a bougé suite à des dossiers déposés à son niveau et qu'elle serait devenue indépendante. « Mais il s'agit ici de la même justice qui existait avant le 22 février et qui se pratiquait dans le cadre du même système décomposé et pourri », souligne Louisa Hanoun, qui accuse Gaïd Salah de vouloir détourner les attentions du peuple de ses revendications principales, via, a-t-elle précisé, cette compagne d'arrestation. Elle s'interroge d'ailleurs sur le pourquoi à choisir ce moment ? Et comment peut-on croire que de si lourds dossiers peuvent-ils être liquidés aussi rapidement ? Demande-t-elle Ajoutant que sans s'interférer dans les affaires de la justice, le choix du moment correspond à la tentative de replâtrer le système, en nous faisant croire que le système est réformable. Abordant la période de transition, la SG du PT a réaffirmé que la seule sortie à la crise actuelle, qu'elle voit salutaire, c'est celle d'aller vers une Assemblée constituante nationale souveraine. C'est la seule solution conforme à la volonté du peuple qui veut chasser le système dans sa totalité pour opérer une refondation politique institutionnelle nationale à travers une nouvelle constitution produite par un large débat avec les citoyens dans des comités populaires et Assemblée générale de Wilayah qui dégageront. Cette Assemblée va diriger la transition et qui peut désigner, en son sein, un exécutif provisoire, explique à nous ne qui a réitéré son opposition à la feuille de route de Benzala, chef d'État par intérim, et à celle de l'opposition. Par la suite, des délégués.